Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Lefebvre, je suis nutritionniste et c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de voyage gourmand. Parce que oui, ces temps-ci on ne voyage pas beaucoup, mais pour moi voyager c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment de rencontrer des personnes différentes, des cultures culinaires différentes et d'en apprendre justement sur l'histoire de toutes ces belles personnes-là que je rencontre dans mes voyages habituellement. Donc aujourd'hui je vous emmène au Pérou, au Liban et en Martinique. Donc on va aller vraiment dans toutes sortes de cultures, toutes sortes de cuisines. Ça commence au Pérou. Alors, au Pérou, l'univers des patates. Donc ce que j'aime beaucoup faire en voyage aussi, c'est de capter le son environnant, de vraiment m'imprégner de toute l'ambiance sonore qu'il peut y avoir dans un endroit. Et donc par l'entremise d'un podcast que j'ai créé qui s'appelle Sounds Like, je me suis amusée à justement enregistrer les sons. Au Pérou, mon premier réflexe, en fait mon premier réflexe dans la vie, c'est d'aller au marché. Donc les premiers sons que vous entendez dans cette trame-là, c'est au marché de Cusco, où je vais voir qu'est-ce que les gens mangent, qu'est-ce que les gens vendent et qu'est-ce que je peux trouver que je ne connais pas dans le marché. Donc on entend les gens vendre des aliments. Si on comprend l'espagnol, on peut un peu mieux savoir de quoi ils parlent. Et donc ça m'amuse beaucoup de capter ces sons-là, la musique et tout ça, c'est toujours très intéressant. Alors je me trouve à Cusco. On est à 3400 mètres d'altitude. On ne respire pas très bien, ça prend un petit moment pour s'acclimater. Moi, j'avais envie d'aller voir les patates. Ça peut paraître drôle, mais le Pérou, c'est vraiment connu pour les milliers de variétés de pommes de terre différentes. Et il y a même un musée national, la patate, pour vous dire. Donc, je vais voir en particulier les forteresses nourricières incas. Pour dire vrai, quand on était sur la route et que j'ai vu ces forteresses-là, je me suis dit, tiens, c'est des maisons, des incas ou quelque chose comme ça. Et non, en fait, c'est des greniers. Alors, l'empire incas, donc les gens avaient l'habitude de récolter la nourriture, la faire sécher ou la réduire en poudre, des choses comme ça, et la conserver dans les greniers. On est en altitude, c'est quand même assez froid, donc ça se conservait assez bien. Et ça a d'ailleurs été une façon d'être un empire aussi fort, parce qu'on disait aux gens, si vous vous joignez à nous, on va vous nourrir, peu importe le temps de l'année, on a toujours de la nourriture dans nos greniers. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand je suis passée à côté de ces fameux greniers. Alors ça, c'était la route pour nous rendre aux ruines de Moray. Les ruines de Moray, j'appelle l'amphithéâtre de Moray, parce que comme vous voyez, j'avais vraiment l'impression que c'est un amphithéâtre en plein air. Mais finalement, ces paliers d'herbes, c'est un laboratoire agricole en fait. Donc les Incas, encore une fois, très ingénieux, cultivaient des plantes aux différents paliers. Chaque palier était d'un mètre environ. Donc, plus on était au centre, plus il faisait chaud, plus on était bas en altitude, et plus on était sur les paliers du haut, plus c'était froid, plus c'était en altitude. À Moray, on est à peu près à 3500 mètres d'altitude, un petit peu plus haut que Cusco. Et donc, on pouvait faire pousser, honnêtement, à cette altitude-là. Il y a du quinoa qui pousse des patates, puis il y a peut-être un peu de maïs, mais c'est quand même assez fascinant de voir à quel point les plantes peuvent s'adapter à cette altitude-là. Puis comment ils réussissaient à étudier les plantes de cette façon-là, parce que la chaleur, déjà les paliers, en fait, il y avait tout un mur de pierre qui permettait de capter la chaleur. Pendant le jour, et accumuler une certaine chaleur pour les plantes pendant la nuit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pérou, c'est quand même pas un pays énorme, si on compare au Canada, évidemment, c'est toujours plus petit que le Canada, presque tout le temps. Mais le Pérou, en fait, a plusieurs écosystèmes différents. Donc, on peut être dans la forêt amazonienne, on peut être sur la côte pacifique, on a évidemment toutes les ondes, donc en très haute altitude. On a aussi le désert dans le sud du Pérou, donc c'est très, très, très varié. Donc, ça va aussi avoir un impact sur la variété de plantes et d'aliments que les différentes régions peuvent produire. Donc, il y avait l'amphithéâtre, mais juste devant l'amphithéâtre, il y avait une petite maisonnette qui est un laboratoire actuel, un vrai laboratoire agricole, d'un grand, grand chef péruvien, Virilio Martinez, qui est le restaurant Central Aliment, qui est très, très, très connu. C'est un des meilleurs restaurants au monde. Et lui a installé une petite cabane pour étudier les plantes qui poussent dans les environs de ce fameux laboratoire, pour un peu retracer l'histoire et répertorier qu'est-ce qui pousse à 3500 mètres d'altitude et comment on peut cuisiner ces produits-là. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image de quinoa. Donc, le quinoa qui est une plante très robuste, qui peut vraiment s'adapter à toutes sortes de conditions pour pousser. Il y a du quinoa de toutes les couleurs, du blanc, qu'on connaît mieux ici, le rouge, le noir et vraiment plein d'autres variétés, du tout petit quinoa, le caniwa. Et donc, on peut manger aussi à ce restaurant-là. Il y a peut-être, je dirais, une quinzaine de tables, pas plus. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire parce qu'on goûte à des produits qu'on n'a jamais connus ici. Et ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à la pomme de terre, la pomme de terre, on en a ici, mais on dirait qu'on ne la célèbre pas tant que ça ou pas de la même façon. Fait que moi, ça m'a inspiré quand même beaucoup ce voyage-là au Pérou. Il y a aussi tout ce qui est le sel. Donc, les Salinas de Maras, on est toujours dans la même région, près de Cusco, près des ruines de Moraille. Et là, c'est vraiment là qu'on va aller chercher la fleur de sel. Donc, les bassins que vous voyez, c'est créé par des... Bon, je suis comme dans une vallée, là. Ça a l'air de rien, là, mais je suis vraiment dans une vallée. Puis, quand on regarde bien sur les flancs de la montagne, on voit des petits filets d'eau qui sortent de la montagne et qui vont remplir les bassins qu'on voit plus bas. Et ensuite, on va pouvoir récolter le sel. Et on obtient vraiment une fleur de sel, comme on pourrait avoir à Guérande, par exemple, en France. Mais c'est justement dans cette magnifique région au Pérou. Moi, c'est toujours des petits trésors comme ça qui me stimulent et qui m'émerveillent en voyage parce que c'est des ingrédients banals comme le sel qu'on utilise tous les jours dans notre cuisine. Et là, de voir ça et de comprendre d'où ça vient, c'est un peu comme magique qu'un petit filet d'eau fait en sorte qu'on peut avoir du sel qui est vraiment banal, mais quand on se pose les questions d'où vient le sel, c'est quand même assez extraordinaire. Toujours dans ma passion patate, j'ai été aussi au Pérou pour faire de la randonnée. Donc, l'homme que vous voyez à droite, c'était notre hôte. Et lui, c'est non seulement un guide de randonnée, c'est aussi un hôte qui accueille des voyageurs. Et son village, c'est vraiment un minuscule village, c'est à 3700 mètres d'altitude. Je pense qu'il y avait deux voisins. C'était vraiment un endroit extraordinaire. On ne croise personne d'autre que nous et les voisins. Et c'est aussi un grand cultivateur de pommes de terre à mon grand bonheur. Et le lendemain, vers la fin de notre séjour, il nous a fait une présentation de ses patates comme c'était ses enfants. C'était vraiment extraordinaire comme expérience parce que là, on voyait des pommes de terre de toutes les formes, de toutes les couleurs. Puis même la chair aussi avait des couleurs et des textures différentes. Et on nous expliquait toutes les façons de cuisiner la pomme de terre. Donc, encore une fois, ça m'a fait penser à notre rapport à la pomme de terre ici au Québec. Si je vous demandais de me nommer les variétés de pommes de terre que vous connaissez, peut-être, si vous êtes bon, vous m'en auriez peut-être cinq. Les variétés qu'on trouve à l'épicerie, c'est à peu près les variétés qu'on connaît. Pourtant, on en fait pousser une centaine environ au Québec qui vont avoir différentes utilités, que ce soit pour la transformation alimentaire ou justement ce qu'on va retrouver en épicerie. Mais c'est très limité comparativement à toutes les variétés de pommes de terre qui existent sur la planète. Et pourtant, c'est un légume qui pousse très, très bien ici. Donc, moi, c'est ça. Le Pérou m'a beaucoup inspirée par rapport à ce qu'on peut faire et à quel point on peut être fière de notre culture et de ce qui pousse chez nous. Puis de le valoriser et de le célébrer même. Ensuite, de retour à Lima. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de mon voyage au Pérou. C'est l'heureux mélange entre la culture péruvienne et la culture japonaise. Si vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le Japon vient faire là, eh bien, en fait, le Pérou, c'est l'endroit où la diaspora japonaise est la plus importante après le Brésil. Donc, une très, très grande population japonaise au Pérou. Et ça fait très longtemps que les Japonais sont là. Ça remonte, ça rejoint un peu la première vague d'immigration de la communauté chinoise et japonaise au Canada. Donc, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'était très difficile en Chine et au Japon à cette époque-là. Donc, grande vague migratoire vers les côtes pacifiques, notamment le Canada, la Colombie-Britannique, et le Pérou. Si bien que ça a influencé la cuisine d'aujourd'hui. La cuisine péruvienne et japonaise s'appelle la cuisine Niké. Et c'est vraiment un heureux mélange des saveurs traditionnelles péruviennes et les plats traditionnels japonais. Puis, il y a plusieurs ingrédients qui se ressemblent, en fait. Quand on pense au poisson, l'image que vous voyez là, c'est un plat de tiradito. Et le tiradito, pour moi, c'est ce qui explique le mieux cette espèce de combinaison de cultures qui se mélangent et qui s'assemblent parfaitement bien. Si on pense au plat national du Pérou, c'est le ceviche. Donc, c'est du poisson qui est mariné dans du jus de lime, qui va presque cuire. La texture va être quand même différente du poisson cru. Et on va l'accompagner habituellement de patates douces, de maïs, des ingrédients quand même assez connus du Pérou. On va ajouter des herbes fraîches, peut-être un peu de piment, des choses comme ça, de la lime encore une fois. On connaît bien les sashimis au Japon, donc le poisson cru. Et là, le tiradito, c'est vraiment un mélange des deux. Donc, c'est des morceaux de poisson cru qu'on va ajouter du jus de lime au service. Donc, ça ne va pas mariner. La texture du poisson va rester quand même assez crue. Mais on va avoir quand même ce goût de jus de lime-là très présent. Puis après, on peut ajouter d'autres ingrédients au fil des saisons ou qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Ça peut être du gingembre, ça peut être des piments un peu plus forts, des choses comme ça. Mais bref, c'est une cuisine qui est délicieuse. Puis c'est une cuisine aussi qui raconte l'histoire actuelle ou plus contemporaine du Pérou. Donc, moi, c'est vraiment… ça a bien terminé le voyage au Pérou. Maintenant, je vous amène au Liban. Là, le Liban, ça a quand même une place très particulière dans mon cœur. Ça faisait déjà très longtemps que je voulais visiter le Liban parce que j'adore la cuisine du Moyen-Orient. J'adore la cuisine libanaise. Donc, c'est un immense privilège de pouvoir visiter le Liban et goûter finalement à tous ses produits frais, des légumes pour déjeuner. Moi, c'est comme… c'est la meilleure histoire de ma vie, manger des légumes pour déjeuner. Et c'est aussi le pays d'origine de mon copain. Donc, c'était aussi l'occasion d'aller rencontrer la famille du côté de son père et de manger vraiment des plats typiques libanais au Liban. Alors, le Liban, c'est le pays des cèdres. Et là, je vais faire un lien avec l'alimentation, avec les cèdres. Vous allez me voir venir assez rapidement. Mais le tout commence à Beyrouth, au Soukeltaïeb. C'est un… le Soukeltaïeb, au départ, c'est un réseau de femmes libanaises de toutes les confessions. Parce qu'il faut savoir qu'au Liban, la religion et la politique, c'est intimement lié et ça peut diviser énormément, mais ça peut aussi rassembler. Et c'est l'idée, derrière le réseau du Soukeltaïeb, dont le souk, le côté marché, donc c'était l'idée de rassembler les femmes, de valoriser leur savoir-faire en cuisine, la cuisine des différentes régions du Liban, de les rassembler à Beyrouth, où il y a plus de gens, où les gens ont plus l'habitude d'aller au restaurant, au marché, payer un petit peu plus, dépenser un petit peu plus. Donc, de rassembler ces femmes-là avec leurs produits, que ce soit des produits frais ou des plats cuisinés, et de partager ces plats-là dans des marchés qui avaient lieu à quelques endroits. Et là, depuis la fondation du réseau en 2004, il y a de plus en plus de marchés qui existent à Beyrouth deux fois par semaine, mais aussi dans d'autres régions du Liban. Donc, ça s'est vraiment bien développé. Et Taolet, Taolet, ça veut dire table. Et donc, c'est un restaurant qu'ils ont créé à la suite de la popularité de ce mouvement-là, de ce réseau-là. Donc, même concept, c'est un restaurant où chaque jour, il y a une femme différente qui vient cuisiner les plats de sa région. Et ce n'est pas toujours des femmes qui sont cuisinières dans la vie, c'est des femmes qui cuisinent et qui cuisinent très bien à la libanaise. Donc, on peut goûter à toute une variété de plats qu'on connaît peut-être très bien, au mousse, au bavaranouge, le kibénaillé, donc le poisson, pas le poisson, mais le bœuf cru. Elle servait avec l'huile d'olive et des oignons, de l'amande, tout ça, les plats très, très frais. C'est des plats qu'on peut retrouver, mais on peut aussi faire plein de découvertes de plats libanais qu'on connaît un petit peu moins ici. Donc, ça commençait très, très bien, le voyage au Liban, sur une très bonne note. Donc, on se déplace vers le Chouf, donc la vallée du Chouf, c'est où on retrouve les fameux grands cèdres, les vieux cèdres. Et il y a des habitations magnifiques. Je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de Der El Camar, qui est la maison de la Lune, en fait, qui est une super belle habitation. Vous voyez, les plantes, tout est très verdoyant. On est vraiment dans la vallée. Et donc, quand on regarde devant nous, bien, on a ces fameux vieux cèdres-là qui sont déployés devant nous dans la magnifique vallée. Et ensuite, donc, moi, je vais vous confier une affaire. Mon meilleur truc en voyage, c'est de jouer à la journaliste. Moi, je fais souvent des reportages en voyage. Donc, j'ai cette espèce de réflexe de poser beaucoup de questions pour aller chercher des histoires, pour ensuite faire des récits de voyage par la suite. Et quand j'étais chez Taolay, donc le restaurant du Souk El Taïm, j'ai demandé, bien, écoutez, moi, je m'en vais dans le Chouf. Si vous avez des femmes qui cuisinent partout dans votre réseau, est-ce qu'il y a une femme qui fait partie du réseau, qui est dans cette région-là? Parce qu'on s'en va là demain. Effectivement, on me donne le numéro de téléphone de Rima Massoud. Je lui envoie un texto. C'est un peu n'importe quoi. Elle dit, oui, oui, viens me rejoindre au village. Je vais te rejoindre à l'école. Ça vous donne une idée de la taille du village. Là, c'est super facile de trouver l'école. Tout petit, tout petit village. Et là, elle nous attendait. Elle nous a invité chez elle. On a pris le café avec elle. Elle nous a raconté son histoire. Et Rima, c'est la reine du sage. Le sage, c'est le four sur lequel elle fait cuire le pain. Cette espèce de pain plat que vous voyez, c'est encore plus plat qu'un pain pita. C'est vraiment mince comme une feuille. Et là, elle peut ajouter des légumes, farcir avec de la viande ou autre produit. Elle va juste replier le pain. Ça fait comme une espèce de pochette, comme un sandwich, si on veut, qu'on peut transporter très, très facilement. Donc, elle, elle a appris à faire ce pain-là à l'âge de 8 ans. C'est sa grand-mère qui lui a montré comment faire. Et là, vous voyez dans les images, on voit à peu près son mouvement. C'est vraiment très, très gracieux. Et elle, elle a appris à faire ce mouvement-là avec un crochet, une espèce de souplat crocheté de nos grands-mères. Elle prenait ça pour se pratiquer à faire virvolter la pâte, un peu à la façon d'un pizzaiolo, là, donc pour préparer sa pâte. Ça commence avec une petite boule, puis là, elle façonne ça très, très vite. Elle étend la pâte sur le coussin qu'elle va renverser rapidement sur le sage. Ça a l'air d'un gros, gros wok à l'envers. Et le sage est chauffé par le charbon en dessous. Et là, elle fait cuire ça, ça prend une minute et quart, c'est terminé. Et là, il y a cette espèce de grand pain plat-là. Elle avait toute une pile de pain qu'elle préparait pour le marché. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est un petit village. Et le pain, elle ne le cuit pas chez elle. Elle le cuit au four commun. Et ça, j'ai vu ça quand même ailleurs. J'ai vu ça au Maroc, j'ai vu ça un peu partout dans le monde, des fours communs où, si on n'a pas de four à la maison, on peut toujours aller au four du village ou de la municipalité pour aller faire cuire notre pain, nos biscuits, nos gâteaux, ces choses comme ça. Alors, il y avait des gens après qui allaient faire cuire autre chose. Moi, j'aime beaucoup ça, cet esprit-là de communauté. Donc, toujours dans le chouf, après cette fabuleuse rencontre avec Riman, on est allé voir la fameuse forêt de cèdre. Je suis un petit peu obsédée par mes arbres, mais j'étais obsédée pour une bonne raison, pour le miel de cèdre. Le miel de cèdre, en fait, moi, le miel en général, c'est vraiment le produit que je rapporte le plus souvent de voyage. Parce que le miel, au fond, les abeilles, évidemment, vont butiner les fleurs environnantes. Donc, même au Québec, si on mange un miel d'une région en particulier ou d'une saison en particulier, le miel va avoir un goût complètement différent. Donc, en voyage, je trouve que le miel, c'est le meilleur produit alimentaire pour goûter au terroir. Puis en plus, c'est tout un endroit du miel. Là, le miel de cèdre, par contre, c'est autre chose. Parce qu'évidemment, le cèdre ne produit pas de fleurs comme telle. Alors, c'est une production un petit peu particulière. Les abeilles, en fait, vont collaborer avec deux autres insectes pour produire du miel de cèdre. Donc, c'est le puceron et la fourmi qui vont se nourrir de la sève du cèdre. Et là, ça va produire une substance qui s'appelle le myéla. Et de ça, elles vont produire du miel. Donc, c'est vraiment, il y a une sébiose naturelle qui se crée pour produire ce miel-là. Puis honnêtement, c'est tellement foncé comme miel. On dirait de la mélasse. Ça a un goût un peu sapiné. Évidemment, on le goûte très, très bien. C'est peut-être pas un miel qu'on va utiliser dans une recette ou qu'on va utiliser dans un dessert plus délicat. Mais ça peut quand même être très intéressant dans une boisson chaude ou quelque chose comme ça. Puis on va aller chercher un petit, quelque chose un petit peu plus relevé ou plus goûteux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Et c'est une magnifique forêt. Donc, le cèdre aussi, c'est l'emblème du Liban. Puis c'est ce qu'on voit sur le drapeau. Et ces cèdres-là, s'ils poussent sur la largeur, ça indique leur âge, en fait. Donc, tous les cèdres qu'on a ici, c'est juste parce qu'ils sont encore trop jeunes s'ils poussent encore en hauteur. Donc, il faut que le cèdre ait quand même plusieurs centaines d'années pour commencer à pousser sur les côtés comme ça. Le plus vieux cèdre dans cette forêt-là a 2500 ans, juste pour vous dire. Alors, il y en a vécu des choses. Et, bon, région, quand on pense Liban, on pense Méditerranée, on pense Olivier. S'il y a des oliviers, il y a aussi des vignes. C'est toujours mes associations pour savoir si c'est une bonne destination pour le vin. Et le Liban est exceptionnel pour ça parce qu'on a toutes les conditions gagnantes pour produire du vin. Et non seulement ça, historiquement, les Phéniciens produisaient déjà du vin. Donc, on parle d'une tradition millénaire. Et il y a toute une histoire entourant les Phéniciens, les grands voyageurs, puis comment ils produisaient le vin dans des grands amphores en terre cuite. Puis, il y a même des vignobles qui ont récupéré ou qui ont refait, reproduit des amphores pour faire des cuvées spéciales ou pour rappeler justement cette histoire des Phéniciens. Le Liban est quand même un petit pays. Et il y a 80 plus ou moins vignobles en ce moment. C'est très bien valorisé, la culture du vin. Évidemment, ça fait longtemps que c'est là. Mais même dans les restaurants, c'est très, très facile de boire du vin libanais. Tous les restaurants presque avaient au moins un, deux, trois vins libanais au menu. Donc, on peut quand même goûter à plusieurs vins. Et puisque le pays n'est pas très grand, c'est facile de se promener puis d'aller dans différentes régions. La région, je dirais, pas le berceau, mais le grenier du Liban, où on fait pousser le plus de produits maraîchers, de vignes et tout ça, c'est vraiment la vallée de la Béca. Si vous allez à la SAQ, vous allez trouver des vins d'Ibanais, ça va probablement être des vins de la vallée de la Béca. Mais nous, on s'est aventuré un petit peu au nord de Beyrouth, dans la région de Batroune, pour aller visiter un vignoble assez particulier. C'est un tout petit vignoble qui font des vins nature depuis 1994, ça fait très longtemps. Et c'est une dame vraiment fascinante qui fait ces vins-là, Iba Najim, vigneronne et ingénieur. Puis ça, encore une fois, ça vient de mes multiples questions. Parce que quand on arrive chez elle, elle nous parle du vin, de ce mourvède, qui est le cépage qu'elle préfère cultiver, parce qu'encore une fois, elle veut que ça goûte son terroir. Donc, elle focalise sur un cépage en particulier qui est bien adapté à sa région. Et elle nous en parle d'une façon très méthodique ou très technique. J'ai visité plusieurs vignobles dans ma vie, et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler de la fabrication du vin de façon aussi technique et méticuleuse, si on veut, pour finalement comprendre qu'elle est ingénieure agricole. Donc, elle avait vraiment cette notion de technicalité ou de, justement, le génie de faire du vin et tout ça. Donc, elle avait cette façon d'expliquer qui était vraiment fascinante. Et elle fait, justement, comme je disais, pousser du mourvède, un peu de grenache, mais son vin, c'est grosso modo du mourvède. Et elle, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle disait, « Moi, je ne fais pas vieillir mon vin. Une fois que mon vin a suffisamment maturé pour être vendu, je veux qu'il soit vendu tout de suite. » Alors qu'il y a d'autres vignerons qui ont une approche complètement particulière, différente d'elle, qui vont vouloir faire vieillir le vin 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant de le mettre en vente. Et elle, elle disait, « On est au Liban. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, moi, je veux qu'on puisse boire le vin maintenant. » Je trouvais ça vraiment beau parce que ça illustre bien l'esprit ou la vivacité. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais au Liban. C'est que j'avais l'impression que tout le monde était tellement en vie et il y avait cette énergie vraiment intéressante. Puis ça se reflétait beaucoup dans ses vins. Et à la suite de cette belle visite, bien évidemment, elle nous a amenés voir la petite pièce où elle faisait l'araque, qui est l'eau de vie faite à partir d'anis, qu'on connaît souvent plus comme le pastis ou le ricard. Mais en fait, c'est l'ancêtre du pastis parce que l'araque a été développé avant le pastis, le ricard et tout ça. Donc, encore une fois, on voit un peu le côté en fort, les vieilles, vieilles cruches qui étaient utilisées à l'époque, qu'elle utilise aussi pour faire son araque, double distiller et vraiment très fin, très délicat comme alcool, très frais aussi. Et c'est vraiment pour ça que ça accompagne si bien la cuisine libanaise parce qu'on est beaucoup sur les légumes, les herbes fraîches, des aliments en saison, évidemment, très, très, très goûteux. Et l'araque vient comme ajouter un autre élément de fraîcheur à la table libanaise. Donc, c'est très, très, très délicieux. Alors, notre visite se termine tout en délices avec cette immense table de médias. Puis ça, j'ai mis l'image des plats des médias froids. Donc, c'est vraiment la première partie du repas. Alors, beaucoup de légumes, légumineuses, des fromages, du pain pita, toutes sortes de beaux plats, encore une fois, des plats qu'on connaît bien de la cuisine libanaise, des nouvelles saveurs. Toujours des trucs très délicieux, très goûteux, très colorés aussi. Donc, c'est toujours intéressant de manger des belles tablées comme ça où on peut partager des plats et passer du bon temps, boire un bon vin au soleil. On était sur une belle terrasse. On voyait toute la vallée et on voyait même jusqu'à la mer Méditerranée. C'est vraiment intéressant le domaine est de la gym dans la municipalité de Batroune. Et maintenant, je vous emmène en Martinique, dans les Antilles françaises. On est à la fin des Antilles complètement. On est presque rendu en Amérique du Sud. La Martinique, c'est une île que j'affectionne particulièrement parce qu'encore une fois, elle est diversifiée. Il y a tout pour plaire en Martinique. Qu'on aime la gastronomie, le plein air, la nature, la culture, on a tout ça en Martinique. On dit que c'est l'île aux fleurs aussi, donc le côté nature est vraiment partout. La biodiversité, elle est extraordinaire. Tout pousse en Martinique. L'image que vous voyez là, c'est le jardin de Balata qui est vraiment un emblème. C'est un arrêt obligé presque. Si on aime la nature, les oiseaux, si on s'intéresse aux plantes, aux fleurs, on va être vraiment réjouis de visiter le jardin de Balata qui est ouvert au public depuis 1986. C'est un incontournable et ça donne vraiment le ton de la biodiversité et de tout ce qui nous entoure en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme environnement sonore, comme environnement au niveau de la faune et la flore? Donc, c'est vraiment un arrêt obligé, le jardin de Balata. Encore une fois, premier arrêt, moi personnellement, mes premiers arrêts, c'est toujours au marché. Cet arrêt-là, c'est au marché de Fort-de-France, la capitale de la Martinique. Et là, on y trouve beaucoup d'épices. Et là, ça me ramène un peu à l'histoire du Japon et du Pérou. En Martinique, la diversité culturelle est impressionnante et quand on s'intéresse à l'histoire de la Martinique, on comprend pourquoi il y a une si belle diversité aussi dans la cuisine parce qu'il y a des influences un peu de partout en Martinique. Il y a bien sûr l'influence européenne, il y a l'influence africaine, il y a aussi l'influence indienne énormément qui vient donner toute la couleur, toute la richesse en saveur des plats martiniquais. Il y a aussi la culture du carnaval qui est très, très présente un peu partout, comme partout dans le monde, mais particulièrement dans les Antilles, en Amérique du Sud. La saison du carnaval, c'est toujours quelque chose de super festif et coloré, plein de musique. Donc c'est pendant une semaine, on danse, on chante dans les rues. Et ce que j'ai vraiment aimé du carnaval en Martinique particulièrement, c'est que c'est très familial. Donc c'est pas l'espèce de carnaval où tout dérape et ça devient un peu dangereux. C'est vraiment festif. Puis il y a des enfants, il y a vraiment des personnes de tous les âges qui chantent ensemble, qui fêtent ensemble, qui célèbrent ensemble. Évidemment, il y a des plats, il y a des chansons thématiques vraiment juste pour cet événement-là. Et c'est vraiment à vivre parce qu'on n'a pas vraiment de référence dans ce genre-là côté carnaval. On est très loin du carnaval de Québec, disons. Donc quand je vous disais Martinique et Inde, il y a un lien, il y a un très beau lien. Encore une fois, ça se révèle beaucoup en cuisine. Donc pour la petite histoire, à la fin de l'abolition de l'esclavage en Martinique, en fait un peu partout dans les Antilles, en Amérique du Sud aussi, il y avait l'abolition de l'esclavage a eu à peu près lieu en même temps. Et donc on avait besoin de main-d'oeuvre dans les champs, on avait besoin de main-d'oeuvre bon marché. Et donc on a fait venir des Indiens, des Chinois, des Indonésiens, un peu partout dans les colonies. Mais en Martinique particulièrement, c'est beaucoup la population indienne qui s'est retrouvée en Martinique. Et donc ça fait longtemps. Et ça a influencé agréablement la cuisine, évidemment. Donc le plat national en Martinique, ou l'un des plats nationaux, c'est le colombo. Colombo, c'est la capitale du Sri Lanka. Et donc c'est un plat qui est composé, c'est un plat en sauce en fait, qui est composé de plusieurs épices. Le colombo, c'est le mélange d'épices qu'on peut acheter, on peut en trouver même ici. Et c'est un peu à la façon du garam masala indien. Donc c'est un mélange de différentes épices. Il y a du curcuma, du cumin, de la cannelle et autres épices qui peuvent changer d'une famille à l'autre. Mais on a quand même des épices qui s'y retrouvent habituellement à chaque fois. Qu'on va servir en sauce, habituellement avec du poulet, mais comme on le voit sur le menu de chez Carole, qui est au marché de Fort-de-France. Ça peut être aussi avec des fruits de mer, ça peut être avec du poisson, avec de la viande de chèvre, ça peut être du bœuf, du porc, peu importe. Qu'on va servir avec des légumes, avec du riz. Donc c'est un plat très, très, très connu, très, très, très offert à peu près sur tous les menus en Martinique, honnêtement, mais qui raconte l'histoire de la Martinique. Et ça, on va le retrouver souvent dans différents plats. Évidemment, il va y avoir aussi une bonne influence française parce que ça demeure la France, la Martinique. Donc on va avoir beaucoup d'ingrédients, que ce soit, je me rappelle, j'avais goûté un truc, que c'était banane plantain, mais servie avec un foie gras, par exemple. Fait que là, on avait vraiment l'influence française avec les ingrédients locaux de la Martinique. C'est aussi le paradis du rhum, le paradis du rhum agricole. Donc c'est un rhum de très, très grande qualité qui est fait à partir du jus de la canne et non de la mélasse, comme la plupart des rhum dans le monde. C'est un rhum qui a une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est très, très réputé. Il s'en fait très peu dans le monde du rhum agricole, mais c'est le rhum qui est fabriqué en Martinique, c'est particulièrement du rhum agricole. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent entendre mes trames sonores, s'ils veulent s'évader un petit peu partout dans le monde, j'ai des trames en Martinique, évidemment, au Pérou, mais il y en a aussi ailleurs dans le monde. Donc ça peut être une façon de s'évader un peu, de se laisser transporter, puis d'essayer de ne pas trop juger ou essayer de savoir où on est. Je vous donne un indice parce que le nom de la trame, évidemment, vous dit où on est, mais après, de vous laisser transporter, essayer d'imaginer, de vous imaginer qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ce n'est pas ça du tout qui se passe, mais ce n'est pas grave. Puis même dans la vie de tous les jours, mais la prochaine fois que vous allez voyager, essayez de fermer les yeux, puis d'essayer d'entendre ce qui se passe autour de vous, puis vous allez vous rendre compte que chaque ville, chaque endroit a quand même une personnalité sonore assez particulière. Puis des fois, c'est même des sons qu'on va reconnaître par la suite, que ce soit les grenouilles dans un certain pays qui vont chanter le soir ou très tôt le matin, ou ça peut être la musique, ça peut être la façon de cuisiner un plat ou la façon de mélanger une recette ou mélanger un cocktail, par exemple, tous des petits sons comme ça qu'on peut retrouver. Pour moi, le son, c'est vraiment une façon de voyager très, très facilement, qu'on soit à la maison ou devant notre ordinateur. Ça nous permet d'avoir une porte de sortie, un grand élan de liberté. Et si vous voulez me suivre, je vous laisse mes... pour me joindre sur les médias sociaux, vous savez où me trouver. Et aussi, je vous invite à penser au voyage comme une façon, encore une fois, de rencontrer les gens. Puis on peut voyager à travers les plats sans se déplacer. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire parce qu'on peut toujours découvrir, oui, des nouveaux ingrédients, des nouvelles recettes, des nouvelles épices. Mais finalement, la cuisine, ça rassemble. Puis ça nous permet aussi de connaître l'histoire des autres, d'où viennent ces recettes-là, que ce soit quelque chose de très ancré dans le territoire. Mais des fois, ça peut être des influences diverses qui viennent d'ailleurs et qui ont influencé la cuisine du pays en question. C'est un peu la même réalité au Canada et au Québec. Et moi, je trouve que cette diversité-là est vraiment merveilleuse à célébrer. Puis ça nous permet de se rencontrer. Même si on ne se voit pas, on peut toujours se raconter des histoires autour des plats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada